Oui, excuse-moi. Alors, bon, bon, alors, le bilan de l'année, ta responsabilité, tu les connais. Oui. C'est marqué sur ta fiche de poste. Oui, oui. Tu n'as pas changé depuis l'année dernière. Euh, non. Bon, tu avais trois missions. Un, développer ton portefeuille de clients, la prospection. Deux, relancer les clients dormants avec des opérations exceptionnelles. Et trois, la fidélisation. Augmenter le chiffre d'affaires de tes clients les plus importants. On est d'accord. Tout à fait. Bon. Alors, pour la prospection, c'est pas mal. T'as rentré pas mal de nouveaux contacts. Mais les ventes ne suivent pas encore. Oui, je sais, je sais. Il faut du temps, mais la fin de l'année, c'est toujours au 31 décembre. C'est là qu'on fait les comptes. Pas de dérogation possible. Une vente rentre le 2 janvier, c'est pour l'année suivante. Ça, je te l'ai suffisamment dit cette année. Oui, tout à fait. Une vente faite n'est plus à faire. C'est ton problème à toi. C'est que tu traînes toujours dans la phase d'approche. Mais bon, ça, on en reparlera dans tes objectifs de l'année. Alors, oui, bon, les clients dormants, ils y sont encore. Attendez, c'est quoi, là ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est la belle au bois dormant dans ton secteur ? C'est la mouche tsetset ? Non, mais c'est pas ça. Pour la fidélisation, en plus, là, j'ai un vrai doute. Je sais pas si t'es fait pour ça. Définitivement, je crois, moi, que ça n'est pas ton truc. Attends, comment ça ? Sur mes six premiers clients, j'ai amélioré mon chiffre d'affaires. Tu vois, c'est comme tes relations avec le reste de l'équipe. Tu n'as créé aucun lien, aucun affectif. Plusieurs personnes de l'équipe m'ont dit que tu étais plutôt solitaire, que le contact était difficile avec toi. Tu sais, c'est très important, une cohésion d'équipe. Même si tu es seul face au client, tu ne pourras pas réussir tes objectifs tout seul. À la preuve. Solitaire ? Mais qui est-ce qui t'a dit ça ? Attends, je ne veux pas te dire qui. Mais même moi aussi, je l'ai remarqué. Et qu'est-ce qui te fait dire ça, alors ? Mais rien de particulier. C'est mon ressenti. Non, attends, un ressenti, il faudrait des éléments un peu plus factuels pour que je puisse progresser. Non, voilà, voilà, c'est ça le problème avec toi. Il faut toujours que tu sois factuel. Crois-moi, j'ai une longue expérience de manager et quand je te dis que je le ressens, c'est que c'est vrai. C'est pourtant bien que je te le dis. C'est pas pour t'enfoncer, au contraire. Il ne faut pas être émotif comme ça. On est entre nous. Bon, rassure-toi, je suis là pour te couvrir. Si je t'épaule un peu, tu t'en sortiras. Mais il va falloir donner un sacré coup de collier. Bon, alors, je résume. Bon, bien sûr les prospects, même s'il faut encore en faire des clients. Sur les OP spéciales et la fidélisation, non, je me rends compte que je n'étais pas assez suivi cette année. C'est un peu de ma faute. On va réagir. Je t'en parle dans un instant. Tu as des remarques sur ce bilan ? Oui, 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 j'ai des remarques. C'était un peu confus. Là, on a tout mélangé. Mes résultats et mon attitude. C'est un tour, c'est un tout. Bon, pour les résultats de fidélisation sur mes six premiers clients. Ça, tu me l'as dit tout à l'heure. Mais les autres ? Tu m'avais dit de m'occuper des clients importants, alors... Oui, et du coup, tu oublies les autres. Ce que tu as gagné sur les six, tu l'as perdu sur les autres. Tu te bases sur quels chiffres, là ? Les rapports d'activité, là. J'ai fait quelques calculs. Ce n'est pas brillant. Mais ne t'attache pas qu'aux chiffres. C'est ton attitude qui te permettra de décoller. Justement, parlons-en de mon attitude. Ça, si tu le veux bien, on en parlera dans tes objectifs. On ne va pas ruminer le passé. C'est l'avenir qui m'intéresse. Bon, sur le bilan, on est d'accord ? Vu comme ça...